Alors que les jours de la Passion s'approchent, nous savons, nous nous rappelons qu'ils correspondent à la fin du temps de la prédication itinérante du Seigneur Jésus. C'est la fin du temps qu'on appelle le ministère public et l'entrée dans le silence. Jésus reste l'acteur de premier plan, mais il ne parle plus ou presque plus, de temps en temps, quelques paroles. Il se dévoile désormais dans la noblesse de son cœur et dans le don de sa vie. Et en envisageant ainsi les jours saints ou la fin de la vie de Jésus, on a souvent le sentiment qu'il est entré dans une autre dimension inédite. C'est oublier qu'un Nazareth déjà, Jésus se révélait par ses actes. Il l'a d'ailleurs toujours fait et il continue de le faire. Les œuvres qu'il accomplit au nom du Père, c'est ce qui lui rend témoignage, dit l'évangile de saint Jean. Ainsi, au-delà de la question de recevoir l'enseignement du Seigneur Jésus, se pose à nous la question de voir Dieu à l'œuvre, de reconnaître que Dieu se révèle et se manifeste en Jésus-Christ, et même de percevoir dans ses paroles qu'elles sont vérité et vie. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il apparaît en effet que la question de recevoir un enseignement, que ce soit des discours en paraboles ou des explicitations du mystère de Dieu, n'est pas la question fondamentale. Quand Jésus prêchait, certains se sont détournés de lui. C'était trop, c'était trop dur, trop exigeant, trop radical. Et dans les jours de la passion, la plupart n'ont rien vu. Il ne s'agissait pour eux que la condamnation d'un agitateur contesté. Et de même à Nazareth, dans l'enfance de Jésus, la plupart des gens qui le connaissaient n'ont rien perçu de sa divinité. Pourquoi ? Parce que plus on est étranger à l'Esprit Saint, moins on perçoit la sainteté. Il nous faut un cœur pur, un cœur simple, un cœur humble. Un de ces cœurs qui réjouit le Seigneur Jésus lorsqu'il loue le Père éternel pour la révélation qu'il fait aux humbles et aux petits. Quand on s'approche des jours de la passion, on demande volontiers le courage dans l'épreuve, la persévérance pour suivre Jésus jusqu'au Golgotha, mais ça ne suffira pas. Il faut d'abord demander la sainteté sans laquelle personne ne voit le Seigneur. Or, nous le savons bien, Saint Joseph a vu, il a reconnu le Seigneur et il l'a reconnu même caché dans le sein de sa mère. Il a perçu que Marie enceinte portait le Messie. Et voyant grandir l'enfant Jésus, il a reçu à cœur ouvert les enseignements silencieux du Seigneur balbutiant. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait d'attention que pour lui, que pour cet enfant. Les cœurs simples sont ceux qui estiment que Dieu seul est adorable, que Dieu seul est digne d'intérêt, que Dieu seul est aimable. Dès lors, ils s'attachent à lui, ne cherchent à n'observer que lui, ne sont orientés que vers lui, c'est-à-dire qu'ils ne se regardent jamais, ils n'ont d'attention que pour Dieu, sans repli sur eux-mêmes. Voilà ce qui nous rend aveugles aux révélations de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Que Saint Joseph nous enseigne à renoncer à tout repli sur nous-mêmes, qu'il nous détourne de tout mouvement, centré sur nous, à commencer par l'autosatisfaction, le contentement de soi, sans oublier l'autodéception, tous ces élans qui font gémir sur soi. Saint Joseph, faites-nous goûter combien le Seigneur est bon, combien il est aimable, adorable, accessible, présent, qu'ainsi nous puissions découvrir sur la croix le cœur qui nous aime, et qui révèle ainsi l'intensité, la profondeur, l'étendue de son amour pour les hommes.